Désormais au Bénin, toute action dans le sous-secteur de l'éducation est gouvernée par une vision nouvelle. L'éducation est vue comme un entrant pour l'économie. C'est un facteur de croissance économique. Cette façon de voir les choses, explique Marie-Odile Athanasso, amène l'équipe gouvernementale à faire le ménage dans le domaine de l'enseignement supérieur. Là, les textes ne sont pas respectés, les normes de qualité non plus. Des filières s'ouvrent sans autorisation. Elles sont aujourd'hui 329 dans le privé. Les diplômes sont délivrés comme des cartons d'invitations. Les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent les diplômes licence et master, ce qui ne devrait pas être le cas. Ils ne peuvent délivrer les diplômes équivalents au diplôme de l'État, c'est-à-dire licence master, que les établissements homologués. Si nous devons respecter rigoureusement les tests, aucun établissement privé d'enseignement supérieur ne peut ouvrir au Bénin. Il devient donc urgent de mettre fin à cet état de choses. Désormais, les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent des attestations qui permettent à l'étudiant de postuler à un examen organisé par l'État pour l'obtention des diplômes de licence et de master. Nous allons commencer le premier examen cette année, 2017. Le deuxième aura lieu 2018, c'est-à-dire année scolaire 2017-2018. Et le dernier, 2018-2019, donc en 2019. Trois ans pour se mettre en règle. À la fin de cette période transitoire, les établissements qui ne seraient pas, qui ne rentreraient pas dans le processus d'homologation seront purement et simplement fermés. À bon entendeur, on connaît la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada